avant ce scrutin historique pour elle et son pays. C'est ma première fois d'avoir une carte d'électeur. Alors, j'aimerais voir ce que ça fait de voter d'abord. J'aimerais voir ce que ça fait de changer de président, changer de régime. Les moins de 25 ans représentent les deux tiers de la population en République démocratique du Congo. L'accès à l'emploi reste leur priorité. Caprice, 21 ans, rêve d'ouvrir son atelier de couture et lancer sa propre marque de vêtements. Ses préoccupations sont bien loin du scrutin de dimanche. Président Kabila, il y a le pouvoir, ou si il reste, ou si un président vient pour le remplacer, ça ne m'évole pas en aucun cas. 2 000 kilomètres east de Kinshasa, Goma, la capitale du nord-Kivu, c'est le pays qui a mis de la violence des groupes armés. Jackson 23 rentre un chukudo, un genre de bichon. C'est ce que nous attendons de la gouvernance d'un nouveau président. Les jeunes Congolais veulent être représentés par leurs dirigeants. Pas facile quand le plus jeune candidat à la présidentielle a déjà 37 ans et très peu de chances d'être élu. C'est ce que nous attendons de la situation de 2016 avant l'expiration du mandat de Joseph Kabila. Les forces de sécurité avaient alors abattu 26 manifestants. Le docteur Denis Mukwege, lauriat du prix Nobel de la paix, redoute que Kabila ne prépare une guerre contre son propre peuple. Le Congolais, lauriat du prix Nobel de la paix, redoute que Kabila ne prépare une guerre contre son propre. Nous sommes déjà vivant dans un état d'un peu permanent de conflits. Mais cette exacerbation peut être faite pour cette wounded population. Et donc, je pense que nous devons éviter cela. Les autorités redoutent également la résurgence des conflits communautaires, notamment dans la ville de Beni, où plus de 3000 hommes ont été déployés. La principale menace demeure celle des combattants ougandais des combattants. ...adienfighters et maimai militiamens, qui, according to the army, ont joué contre un entrepôt de la CENI dans l'est du pays, suscitant des inquiétudes quant à la tenue du scrutin. Une autre concern est l'Ebola virus, qui a so far infecté environ 500 personnes et a tué plus de 200. La seconde worst epidemic dans la vie de la DRC. ... ... ... ... ...